Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cosy, posée, que j'aime bien vous faire tous les deux mois. Ce sont mes favoris, et bien, des deux mois qui viennent de s'écouler, donc pour aujourd'hui ce sera mars et avril. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire profiter de mon joli petit bouquet que Hugo m'a ramené. Oui, notre vase, c'est une brique de jus de pomme qu'on a recyclée. On n'a pas de vase, ok, on ne juge pas. Moi je m'en fous, ça ne gâche rien à mon plaisir d'avoir ces jolies fleurs. Hugo, en fait, il travaille chez un mec qui est genre millionnaire et qui est incroyable, c'est un architecte chinois, qui est, enfin, il est trop sympa, il est trop gentil, et il a énormément de gros tas de fleurs partout dans son jardin, et à chaque fois il dit à Hugo, prends-en pour ta femme, prends-en pour ta femme, il l'engueule quand il ne me prend pas des fleurs, donc c'est trop cool. Hugo, il me ramène des jolies fleurs sauvages australiennes, surtout que c'est des fleurs qui n'auraient pas duré longtemps de toute façon, enfin, bref. Donc j'essaierai à chaque fois qu'Hugo me ramène un bouquet de ces jolies fleurs, de vous en faire profiter. Et franchement, les fleurs australiennes, mais les vibrances dans les couleurs, bon, je dis les fleurs australiennes, les fleurs tout court, les fleurs en général c'est beau, mais alors celle-ci, celle-là, là, c'est un coucher de soleil à elle toute seule, il y a 150 000 pétales, ça sent bon en plus et tout, enfin bref. Voilà, j'ai trouvé ça très joyeux, et comme vous, vous en êtes au printemps en ce moment, je me suis dit que ça serait dans le thème. Nous c'est l'automne, mais finalement c'est quand même des couleurs assez automnales autour de moi aujourd'hui. On va commencer tout de suite, il y a surtout de la beauté et puis aussi de la nourriture ce mois-ci, ça dépend, des fois il y a une série, des fois, là en ce moment, si, je pourrais vous dire que mon grand favori du moment, c'est Masterchef Australia, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais cette émission avec Hugo, on est complètement fan. J'ai déjà vu Masterchef en France, ça n'a rien à voir. Il y a une chaleur dans l'émission Masterchef Australia, il y a une ambiance, c'est joyeux, c'est drôle, on est à fond tous les deux. Autant Hugo, la cuisine, c'est pas vraiment son truc, c'est plus mon truc à moi, mais il est à fond autant que moi dans cette émission, c'est lui aussi qui me dit on regarde un épisode aujourd'hui et tout, c'est trop bien. Et en plus de regarder une émission australienne, pour nous, ça nous fait vraiment nous sentir, comment dire, ça nous fait nous sentir inclus, parce que Masterchef c'est genre un truc énorme en Australie, tout le monde regarde ça, c'est vraiment un très gros truc ici, et nous c'est un truc qu'on attend tous les ans et tout, donc là on regarde celui de 2019, et là, en ce moment même, ils sont en train de passer les épisodes de la saison 2020, mais on veut d'abord voir la 2019 parce qu'on a du retard, et franchement c'est trop génial, c'est joyeux, c'est compétitif, avec le monde est là, non il a mis trop de sel, il a mis trop de sel ! On défend, on se surprend, on se regarde même, on se dit on est vraiment comme ça, et ça nous fait mourir de rire, mais le gingembre, t'as oublié le gingembre ! C'est trop drôle parce que c'est vraiment une compétition avec des défis, des fois ils arrivent, et au dernier moment ils ouvrent une boîte et ils doivent cuisiner un plat avec tous les ingrédients qu'il y a dans la boîte, ou alors ils doivent mettre en avant un seul ingrédient, ou enfin il y a plein d'épreuves comme ça hyper différentes, et avec le coup on se dit mais on aimerait tellement participer à ce truc, et oui il dit bon, moi je crois qu'il y a des pâtes par contre, j'irai pas très loin, moi ça me... à chaque fois que je regarde ce truc là, ça me met des étoiles dans les yeux, ça me donne tellement envie d'aller plus loin dans ma façon de cuisiner, d'essayer des nouvelles choses, des nouveaux ingrédients, des nouvelles textures, j'ai envie de m'acheter une sorbetière, j'ai envie de m'acheter trop de matériel aussi pour faire des trucs différents, en fait j'ai une passion cuisine en moi, que je pense qu'il faut avoir pour apprécier déjà Masterchef, mais quand je regarde Masterchef ça se décuple, et ça la nourrit cette passion, et je me dis waouh mais je pourrais faire si ça ça, et j'ai vraiment 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 envie de progresser en cuisine, le plaisir de faire à manger, le plaisir de le partager aux autres, que les autres apprécient, nourrir les gens qu'on aime, enfin j'aime tout en fait dans l'idée de faire la cuisine, et même si parfois on est rattrapé par la vie quotidienne, et que ça devient une corvée, parce qu'il faut le faire tous les jours, et que c'est chiant, on n'a pas toujours envie de faire des trucs de fou, mais au moins une fois de temps en temps, faire des plats qui changent, essayer et tout, ça me donne trop envie, et voilà c'est une de mes passions, et en ce moment Masterchef Australia 2019, c'est notre passion à nous avec Hugo. Il fait de plus en plus sombre, je vais devoir changer la lumière, ce qui m'embête un peu, parce qu'après on dirait que je suis un cadavre, mais bref. Alors on va commencer tout de suite, je vais aller dans le désordre, vous avez l'habitude, je vais pas faire d'abord les soins, en une manière, en une nourriture, ça va être tout mélangé. Alors déjà un petit truc tout con, j'aurais vraiment pas parié là dessus, c'est le Twinings Infuse, donc c'est des petites infusions à froid, ça ressemble exactement à ça, c'est genre un petit triangle que tu mets dans ta bouteille, et ça colore ton eau, et ça fait un goût, et c'est trop trop bien. Alors c'est pas bio, je pense que c'est pas naturel et tout, pour autant, quand on a envie d'une petite boisson, se faire plaisir, une boisson qui change de l'eau, mais qui n'est pas sucrée, et bah ça je trouve ça top, Hugo il adore aussi. Donc on a celui qui est aux fruits de la passion, mangue et orange sanguine, et celui-ci qui est myrtille, pomme et cassis, je crois, et c'est super bon, moi je préfère celui-là, Hugo préfère celui-là, comme à notre habitude. Ils disent qu'il faut laisser 3 à 5 minutes, moi je laisse beaucoup plus que ça, je laisse infuser jusqu'à ce qu'on le boit en fait, je me mets pas vraiment de limites. Un petit sachet fait une bouteille, donc c'est vraiment pas très économique, mais en ce moment, j'ai la passion de ça, moi qui adore l'eau, c'est ma boisson préférée, je sais pas pourquoi ces derniers temps, l'eau, je m'en lasse un petit peu, j'ai envie de goût, mais j'ai pas non plus envie de boire du sucre, donc j'ai trouvé cette petite alternative, c'est super cool. Il suffit vraiment de juste laisser son sachet, plusieurs heures, moi je trouve que c'est vraiment meilleur, genre 10 heures après, je le fais le matin pour le soir, genre. C'est ludique, c'est bon, ça a un petit goût, c'est pas trop fort non plus, enfin c'est super ce truc-là en fait. Si vous êtes comme moi, de temps en temps, vous avez envie de boire autre chose que de l'eau, mais sans le sucre, et bien pensez à ça, franchement c'est très chouette. Une huile démaquillante, celle de chez Caudalie, c'est celle que j'utilise en ce moment, et je l'adore. J'en avais entendu parler sur plusieurs chaînes, et honnêtement ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est que les gens disaient que ça sentait l'amande, et moi l'amande c'est une de mes odeurs préférées. Du coup j'ai été déçue, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai dit, moi je trouve que ça sent rien, ça sent l'huile, enfin ça sent les ingrédients, ça sent pas vraiment l'amande. Et la deuxième fois que j'ai l'utilisé, là j'ai senti l'amande, je sais pas pourquoi, j'avais peut-être le nez un peu bouché. Alors vous attendez pas à une odeur d'amande genre ultra gourmande, qui va remplir votre salle de pain et tout, ça reste quand même subtil. Mais cette huile est fantastique, elle démaquille extrêmement bien, la texture est parfaite, elle est ni trop épaisse, ni trop liquide. Il n'y a pas besoin de masser pendant une heure et demie pour enlever tout son make-up. Ensuite elle est très bien hydrosoluble, c'était pas très français. Elle est parfaitement hydrosoluble, il suffit ensuite de mouiller ses mains, faire un petit massage, essaie de se transformer en lait, et tout s'enlève ultra bien. Elle laisse pas de résidus gras, enfin elle a tout pour plaire. J'adore, j'adore cette huile, je suis contente d'en ajouter une à ma liste des huiles qui sont pas trop chères, parce que moi de base, ma préférée c'est celle de chez Shiseido, qui est vraiment très chère. Donc quand j'en trouve une comme ça de parapharmacie, qui marche tout aussi bien, je suis trop contente. Gros 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 coup de cœur. Si vous aimez les huiles démaquillantes, lors de votre prochain achat dans le domaine, pensez à celle-ci vraiment. Un mascara, je m'attendais vraiment vraiment pas à l'aimer, je pensais qu'il allait être moyen, c'est celui que je porte aujourd'hui. Est-ce que j'essaie de vous faire un gros plan, ou est-ce que c'est un cauchemar ? Bon bah je sais pas si ça va rendre grand-chose. En fait il est très simple ce mascara, mais il tient vachement bien la courbure. Moi j'utilise pas de recourbeux cils, parce que je pense que c'est pas très bon pour les cils. Il les tient vraiment recourbés, ils sont bien noirs. En une couche ils sont allongés, en une deuxième couche ils sont plus épais. Alors vous trouvez peut-être pas ça dingue là tout de suite, mais sachez que j'ai des très mauvais cils en fait. J'ai des cils courts, blonds, pas recourbés, enfin ils ont rien pour eux mes cils, j'en ai pas beaucoup en plus. Mais franchement avec ce mascara je suis très contente du résultat, ça reste quand même assez naturel comme résultat, mais très très beau. Et je profite de ce gros plan pour vous montrer le crayon bleu que j'ai sous les yeux. C'est du bleu à paillettes, alors je sais pas si on voit les paillettes à cette distance. Je vais vous en parler juste après, mais c'est aussi un de mes gros favoris, je le porte tout le temps en ce moment. Le mascara dont je parlais c'est le Cover Girl Exhibitionniste, qui est vraiment, enfin quand on le regarde comme ça il a rien d'exceptionnel, je me suis dit ouais moyen, sauf que c'est quand même le genre de brosse que j'aime, c'est pas en pico, en silicone là, c'est en poil. Moi c'est ce qui donne le meilleur résultat sur moi, il est vraiment très très chouette ce mascara, il est simple. Et en fait je le présente dans mes favoris, même s'il a pas un effet incroyable, parce qu'en plus il est vraiment pas cher. Et je trouve que le résultat qu'on a pour le prix qu'on paye, ça vaut vraiment vraiment le coup, si vous passez dans un, encore une fois un pays anglo-saxon, ou si vous avez l'occasion de le trouver. Et que vous aimez, comme moi, les mascaras qui sont, comment on dit ça, modulables. C'est-à-dire qu'une couche ça allonge, ça recourt, mais une deuxième couche ça rajoute du volume en plus. Très facile à empiler comme ça, il fait pas vraiment de paquet. Voilà il est très chouette quoi, tout simplement en fait. Et le crayon dont je veux parler, c'est des crayons, je vous jure, je crois que je l'ai depuis 10 ans. J'ai découvert cette gamme, il doit y avoir 10 ans à peu près, et j'adorais, j'adorais. Ça met des couleurs des paillettes, je l'avais en bleu foncé, en bleu comme ça un peu turquoise, et en bleu très pâle, presque gris perle. C'est le regard pailleté de chez Bourgeois, je sais même pas si ça existe encore, honnêtement, dans le moment où je vous parle, mais je trouve qu'ils sont pigmentés. Et vous voyez au bout de 10 ans, le truc, il est toujours aussi bien. J'ai essayé avant, pas si près de mon oeil, j'ai pas de réaction allergique ou quoi que ce soit, même s'il est vieux. Il est crémeux et gras, juste assez pour que ce soit facile à étaler, pour autant il est pas trop gras, au point que ça coule, il tient bien toute la journée. Ces crayons, je les trouve géniaux, je suis trop contente d'avoir redécouvert ça. C'est un truc que j'ai ramené de ma vieille collection de La Réunion et je suis retombée dessus l'autre jour et depuis j'arrête pas de faire ça. J'aime bien faire un maquillage coloré et dessous, un trait de bleu et tout le monde est content. Surtout moi, les autres, ils en ont rien à péter je pense. Un vernis, celui de chez Essie que je porte. Aujourd'hui, tant qu'à faire, j'essaie de porter les vernis dont j'ai envie de vous parler. Donc celui-ci, c'est le Fiji, il est génial. Je l'ai pas hyper bien appliqué, donc faites pas attention à l'application, honnêtement, j'ai fait ça hier soir, j'étais à moitié dans le noir. C'est un rose très pâle qui tire presque sur le blanc et qui est assez opaque. Moi, j'adore le blanc, mais c'est vrai que ça fait vite un effet blanco, pas très élégant et tout. Là, je trouve que le fait que ce soit un petit peu plus rose, on garde l'aspect vraiment joyeux, fun du blanc. Dès qu'on fait un geste, c'est hyper marqué parce que c'est voyant comme vernis, donc ça marque le bout des doigts comme les vernis très foncés peuvent le faire aussi. Mais le fait que ce soit un petit peu rose, ça adoucit, ça fait pas si agressif que le blanc. Et les vernis ici, de toute façon, c'est mes préférés, donc si vous cherchez ce genre de couleur pour l'été qui arrive pour vous, le Fidji, moi c'est un que je sais que je vais adorer tout le temps et que je vais racheter parce que c'est un genre de couleur de base que j'aime avoir et que je ne me lasse jamais de porter vraiment. Un baume à lèvres incroyable de chez Medvita. Pourquoi je dis incroyable ? Parce que pour moi, les baumes à lèvres en stick, c'est jamais ultra efficace, c'est jamais assez riche, assez gras. Je préfère toujours les trucs en peau, notamment pour la nuit. Et j'ai une copine, quand j'étais à Paris, chez elle, qui m'a dit non mais vraiment, tu devrais essayer les sticks Medvita, ils sont trop bien. Donc j'en ai pris un comme ça au pif. J'ai pris celui à l'huile d'argan. Donc vous savez, c'est un plus Medvita, c'est une marque bio, hyper bonne compo naturelle et tout. Et ce produit, mais je l'adore, j'en mets même le soir. En fait, j'ai commencé à l'essayer la journée, je me suis vite rendu compte que c'était une tuerie. Donc j'ai même fini par l'utiliser le soir. J'en mets une couche assez épaisse, je passe genre 3-4 fois comme ça, l'une sur l'autre. Et le lendemain, je me réveille, j'en ai encore. Et moi, c'est ça que j'aime. Je me dis que toute la nuit, mes lèvres ont été protégées, ont été nourries. Et en ce moment, j'ai des lèvres vraiment lisses, vraiment repulpées, vraiment douces. J'ai pas de problème de petite peau morte et tout. À part quand je me mordis, quand je suis un petit peu... Quand ça va pas trop, ça peut arriver. Mais si je fous la paix à mes lèvres et que j'utilise des bons produits dessus, généralement, elles sont bien. Et c'est comme ça que je le vois. Parce que sinon, moi, j'ai vite les lèvres sèches. Donc quand j'utilise un mauvais baume à lèvres, je le sais tout de suite. Cette gamme-là, vous la trouvez en parapharmacie aussi, en France, n'importe où. Et la prochaine fois que je vais aller en France, je vais m'acheter tous les parfums, toute la gamme. Parce que c'est rare que je trouve un baume en stick qui marche vraiment. Alors, il est tellement gras que par conséquent, il est un peu fragile. Donc dès la première fois où j'ai utilisé, je l'ai pété. Pourtant, je fais toujours gaffe avec ça. J'en sors vraiment un tout petit bout et tout pour pas qu'il se pète. Et je l'ai quand même pété. Donc sachez-le, c'est assez fragile. Mais je pense que c'est aussi le côté naturel. Il doit pas y avoir tout un tas de produits dedans pour que ça tienne en tube et tout. Fantastique ce truc-là, génial. Un autre produit que j'adore, que j'ai eu dans une beautiful box, c'est un petit stick à l'huile d'argan comme ça de chez Melchior et Balthazar. Donc voilà comment ça se présente. C'est un stick d'huile d'argan. Vous voyez, j'en suis à là. Alors on dirait que j'ai pas utilisé grand-chose et pourtant, ça m'a mis énormément de temps. C'est un produit très, très, très économique. Et je vais vous montrer en fait en haut. Alors déjà, le produit, le packaging est méga beau. Quand t'as ça dans ta salle de bain, laisse tomber, c'est trop joli. Et c'est une petite bille comme ça à l'intérieur. Donc très pratique. Tu fais ça comme ça, tu fais rouler sous tes yeux. Et moi, c'est mon huile que j'utilise le matin. Le soir, vous savez, j'ai l'huile Precious Kake de chez Green Keratin qui est fantastique pour le contour des yeux. Mais pour le matin, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger en texture, mais quand même de l'huile parce qu'il n'y a rien qui vaut l'huile. Franchement, les crèmes, ça n'a rien à voir. Donc j'aime bien me mettre un petit coup comme ça d'huile sous chaque oeil. Je tapote un peu. Et c'est une huile, l'huile d'argan qui est quand même assez fine. Enfin, celle-ci en tout cas. Je ne sais pas tout. Je ne les ai pas toutes essayées, mais celle-ci est très fine. On tapote un peu. Ça pénètre bien. Je mets une crème des fois en plus par-dessus pour sceller. Et c'est génial. Je peux maquiller par-dessus et tout. Elle n'a pas d'odeur. C'est un produit bio aussi. Enfin, génial. Et ce conditionnement va vraiment me manquer quand je vais le terminer. Je serai dégoûtée. Je ne sais pas si ça peut s'acheter. Là, c'est sûr que je ne peux pas le remplir. En tout cas, ce n'est pas fait pour. Je ne sais pas où ça pourrait s'acheter. Un petit truc roll-on où je pourrais mettre de l'huile à l'intérieur pour le matin. Mais je trouve que c'est une idée brillante. Et donc, à mon avis, vous pouvez le trouver sur les shops de la Beautiful Box, tout simplement. Une poudre que j'adore, que j'ai aujourd'hui. Et en fait, c'est comme un fond de teint minéral. Donc voilà, c'est une poudre libre. De chez Nude by Nature. Donc c'est une marque naturelle qui est australienne. Pas peu fière, la meuf. Et moi, j'ai la couleur Light Medium. Donc ce que je pourrais reprocher à ce produit, voilà, même s'il y a des produits qui sont dans mes favoris, ils peuvent quand même avoir des défauts, bien sûr. Et le défaut de ce produit, c'est qu'il n'y a pas peu de couleurs. Et moi, ça, c'est un peu trop rose pour moi. Bon là, j'ai dû changer la luminosité parce qu'il fait très très sombre. Donc ça blanchit un petit peu. Vous m'avez vu au début de la vidéo, la lumière n'était pas du tout modifiée. Donc on dirait, je trouve, que j'ai du fond de teint alors que j'ai juste une poudre minérale. C'est une marque qui est naturelle, qui a des bonnes compositions. Donc ça, c'est chouette de se dire qu'on ne se met pas n'importe quoi sur la gueule. Et ce que je trouve en plus génial, c'est qu'il y a un petit tamis à l'intérieur qu'on peut ouvrir et fermer. Donc là, il est ouvert. Donc j'en tapote dans le couvercle. Ensuite, je prends mon pinceau, je m'en mets et tout ça. Et pour voyager ou se déplacer, hop, on peut fermer le tamis. Et là, il n'y a plus rien qui peut sortir en fait. La couvrance est parfaite. Ça fait un effet velouté sur la peau. Je trouve que ça lisse un petit peu. Ça fait une jolie peau. C'est pas marqué. Alors si vous avez la peau très grasse, ça ne vous conviendra pas, je pense. Parce que moi, j'ai une peau sèche et je peux quand même briller. C'est pas du tout, du tout, du tout une poudre matifiante. C'est pas son utilité première. Moi, je m'en sers pour unifier mon teint. Et vous savez, j'aime bien mettre de la poudre pour sceller quand j'ai des couches de sérum, de crème solaire, de choses dessous. Et là, c'est quand les jours où j'ai envie d'un petit peu plus de couvrance sans non plus aller jusqu'à mettre du fond de teint. Voilà, je trouve ce produit génial. Vous pouvez le trouver. Je me demande si cette marque n'est pas vendue chez Nocibe. Je confonds toujours, je sais pas si c'est Nocibe, Marionneau, mais je pense que vous pouvez la retrouver. Et si vous cherchez justement des produits teints naturels, en plus facile à mettre ça, à démaquiller, c'est génial, c'est que de la poudre en fait. On dirait qu'on a rien. Moi, je sens rien sur ma peau. C'est comme si j'avais juste mis mon sérum, ma crème hydratante et c'est tout. Sauf que je vois bien, là, dans le retour écran, puis dans le miroir et tout, que j'ai une peau beaucoup plus nette et plus lisse et plus jolie, quoi. Donc j'adore. Une crème pour le corps de chez Chlorane. C'est un lait pour le corps. Vous savez que moi, je suis pas très fan des laits. Je préfère les beurres corporels ou les crèmes vraiment épaisses, vraiment très riches. Mais je voulais juste vous signaler que les laits pour le corps de chez Chlorane sont vraiment bien. Je les trouve pas mal en termes d'hydratation. Là, j'ai l'odeur feuille de figuier qui est un bonheur. C'est ce que j'ai utilisé cet été quand j'étais en France. Donc ça date, hein. Enfin, cet été, l'été dernier du coup. Et j'avais le gel douche qui va avec. J'avais fini le gel douche et pas le lait. Donc je l'avais ramené, je l'avais remis dans les stocks. Et là, je me suis dit tiens, mais il a entamé ce truc au fait. Donc je l'ai ressorti. J'adore. Je trouve que c'est hydratant comme il faut. Alors pour le plein hiver, ça sera clairement pas assez pour ma peau. Mais si vous avez vraiment une peau normale ou alors pour l'été, je vous conseille vraiment ça. Les odeurs sont incroyables. J'adore les gels douche aussi qui sont pas très chers. Et ça, je sais déjà que la prochaine fois que j'irai en France, je me réachèterai des duos comme ça. Les corps. Je crois qu'ils doivent faire en plus des crèmes un peu plus riches si on veut. L'une d'entre vous m'a parlé d'une gamme au Yuzu. C'est une odeur que j'adore mais je l'avais pas vue moi quand j'y étais. Mais celle-ci, la feuille de figuier. Mais c'est incroyable. C'est vraiment trop incroyable. Ah là là. Puis en plus, je sais pas pourquoi. Bah si, je sais pourquoi. C'est juste que je l'ai utilisé quand j'étais en France. Et donc ça me rappelle la France. Ça me rappelle cet été, mes vacances, la Bretagne et tout. Et ça me vend du rêve. Vraiment. Et cette gamme, je la rachèterai. C'est clair. Ça, je vais pas vous en parler là en fait parce que j'en ai terminé un produit. Donc je vous en parlerai un produit terminé. Voilà, je vais essayer de pas trop me répéter. Une bougie de chez Bass & Body Works. Je ne vous ai pas encore parlé de ces bougies sur ma chaîne à part en haul. Quand je vous en ai parlé, donc je les ai juste achetées en les sentant comme ça. Et je disais, ah ça a l'air trop cool et tout. Et mon dieu, les bougies Bass & Body Works, pour le coup, elles méritent leur réputation. Autant que vous savez que moi, les bougies Yankee Candle, je trouve pas du tout qu'elles méritent leur réputation. je trouve qu'elles sentent pas assez fort. Que c'est des odeurs pas ennuyeuses, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riches et recherchées que ça. Les bougies Bass & Body Works. C'est-à-dire que dans une même odeur, dans une même inspiration, tu sens plein de notes différentes. Et je sais pas, je les trouvais vraiment riches. Il n'y a pas besoin de les allumer longtemps. Ça en beau même des grands espaces. D'ailleurs, il ne faut mieux pas les allumer trop longtemps parce que ça peut devenir vite en tétant si tu les laisses trop. Mais moi, du coup, je préfère parce que je trouve que c'est économique. On la met un petit peu, on l'éteint. On la met un petit peu, on l'éteint. Les Yankee Candles, moi, je les laissais allumer toute la journée. Ça sentait rien, je trouvais. Celle-ci, c'est la White Barn Evergreen. Donc souvent, il y a une traduction canadienne là-bas derrière. Pain éternel. Bon, ben en gros, c'est ça. Ça sent le pain. Mais avec Hugo, c'est celle qu'on préfère. On en avait acheté plein un peu du même style. C'est vrai, ça, t'as l'impression de marcher dans une forêt de pain avec de la sève qui coule le long des arbres et tout. Ça sent le bois, ça sent trop bon. On l'économise, vous voyez, il en reste la moitié. Vraiment, on l'économise. Et les bougies Bass & Body Works, je crois que vous allez en voir dans toutes mes vidéos favoris parce qu'à chaque fois que j'en essaye une, c'est une tuerie, j'en ai déjà terminé une dont je vous parlerai du coup en vidéo produit, c'est terminé. Oh là là, mais si vous avez l'occasion d'aller aux Etats-Unis, je ne vous encouragerai pas à passer commande spécialement pour ces bougies parce que ça reviendrait cher les frais de port et tout et tout. Mais si vous avez l'occasion, l'ambiance que ça met dans ta maison, quoi. T'allumes ça même pas longtemps, tu rentres chez toi, t'as tout de suite l'impression que chez toi, c'est un petit cocon chaleureux même si c'est pas du tout le cas. Ça apporte vraiment une atmosphère particulière. C'est pas juste une odeur, ça fait toute une atmosphère, moi je trouve en tout cas. Peut-être parce que je suis sensible aux odeurs aussi. Mais vraiment, énorme coup de cœur. On va parler d'une palette. Et oui, parce que ces deux derniers mois, c'est celle que j'ai le plus utilisée. Donc clairement, elle a sa place dans cette vidéo. Je l'ai utilisée énormément. C'est la palette Makeup Revolution Wild Animal. C'est la Fierce. Donc je pense que c'est dans la série Wild Animal parce qu'il y a aussi celle qui est zébrée. Enfin, il y en a avec plusieurs animaux, on va dire. Et celle-là, c'est la Fierce. Et je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo cadeau de Noël de cette année puisque je me la suis offerte à moi-même. Les couleurs sont amazing. C'est trop beau. C'est ce que je porte aussi sur les yeux. Je vais essayer de vous montrer. Alors bien sûr, les couleurs sont toujours un peu plus fade à la caméra qu'en réalité. Là, j'ai énormément de couleurs différentes sur les yeux mais vous voyez, c'est des couleurs quand même assez enflammées. Et ça, c'est derrière quelque chose que je voulais vous signaler quand je vous l'avais présenté. Il me semble, en vidéo, enfin, dans ma vidéo cadeau de Noël, je vous avais dit « Oh, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des maquillages neutres, un peu froids. » Alors, pas du tout. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est uniquement des couleurs très chaudes et ce serait un peu le défaut. Moi, ça m'importe peu mais je vous le dis quand même. Ça peut être un peu le défaut. Je trouve que les couleurs dans le pan ne sont pas forcément représentatives de ce que ça donne sur les yeux. L'autre jour, je crois que c'était hier, je me suis fait un make-up avec notamment ces deux couleurs ici. Donc, vous voyez, ces deux couleurs-là qui paraissent assez froides. Là, on dirait qu'on a un petit marron un peu violine. Ah, vous voyez tout mon bazar dans le miroir. C'est génial. Là, c'est un petit marron un peu violine et là, c'est un petit taupe irisé. Alors, sur les yeux, ça ne donne absolument pas ça. Celui-ci, il a presque du rouge à l'intérieur alors que clairement, quand on le regarde comme ça dans le pan, pas du tout. Je pensais vraiment que ça allait être une couleur froide mais absolument pas et ce taupe irisé se trouve en fait être ultra doré. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quand on swatch, ça se voit ? C'est comme si c'était un duochrome. Ah, mais c'est du cuivre en fait. À la caméra, il fait vraiment froid alors je vous assure que non. Là, j'en ai mis plus. Ah oui, mais je ne l'ai pas mis au bon endroit. Oh là là, je me fatigue. J'en aborde partout. Ah ouais, en fait, c'est un cuivré. Alors, il est magnifique mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans le pan en fait. Est-ce que vous voyez cette couleur ? Bon, j'ai la peau extrêmement blanche et fine. C'est un genre de cuivré vraiment marron et il a vraiment du orange à l'intérieur alors que quand on le regarde comme ça, on dirait plus un gris un peu froid quoi. C'est très très étrange. Il y a vraiment des notes qu'on ne peut pas soupçonner donc moi qui pensais pouvoir faire du maquillage un peu froid, un peu neutre. Eh ben non, voilà. Au moins, je le sais maintenant, c'est clair. Il n'y a que des couleurs chaudes et même quand elles sont froides dans le pan, elles sont chaudes sur la peau donc sachez-le. Mais cette palette, je la trouve incroyable. Tout est toujours un peu plus foncé aussi. Ça, je pensais que ce serait vraiment un petit pêche tout pâle et en fait, il est assez orange, orange assez vif sur les yeux donc sachez-le mais la pigmentation est incroyable. Ça se blende super bien, ça se travaille super bien même quand on n'est pas très fort en maquillage comme moi. On peut quand même faire des trucs sympas, des dégradés. Elles se fondent bien les unes dans les autres aussi. Je la trouve vraiment, vraiment chouette. Ça manque de couleurs très foncées mais c'est ma palette favori récente que j'ai découvert et que j'ai un plaisir de fou à utiliser. À ce stade, je n'ai pas encore utilisé toutes les couleurs mais presque. J'en ai vraiment utilisé beaucoup, beaucoup parce que je m'amuse beaucoup en ce moment avec le maquillage. Voilà, même si on est en confinement et que je suis chez moi, je me fais quand même plaisir. Et enfin, je vais vous parler de deux favoris nourriture qu'on a découvert alors à Costco avec Hugo. Je vous ai déjà parlé de ce magasin. C'est un magasin où on achète tout en très grosse quantité. Je sais que ça existe aussi aux Etats-Unis. C'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. On trouve des trucs originaux. Nous, c'est encore plus ça qui nous plaît. Certes, tu trouves des choses en grosse quantité et pas chères mais surtout, tu trouves des trucs que tu trouves nulle part ailleurs dans les autres magasins en Australie parce que ça vient des Etats-Unis, du Canada, je pense et tout. Et notamment, là, on a découvert de Clusters sauf qu'entre-temps, il y a eu la canicule donc ça a fondu, ça s'est recollé entre eux. Normalement, c'est des espèces de petites galettes comme ça à peu près et là, c'est un gros bloc mais ce truc-là, c'est délicieux. En fait, c'est comme des petites boules croustillantes de céréales et de graines tout collées ensemble. C'est bio. Il n'y a pas d'OGM à l'intérieur. Je vais vous lire les ingrédients parce qu'en fait, c'est vachement sain. C'est un snack que je trouve super sain. C'est pour ça quand je traîne à la maison, j'ai plus tendance à avoir envie de grignoter une fois de temps en temps quoique finalement, je suis surprise mais je ne le fais pas tant mais quand j'ai envie de grignoter, j'aime bien avoir des choses gourmandes mais quand même très saines parce que sinon, je vais vite taper dans du chocolat, des galettes de riz avec du Nutella ou des trucs dessus et voilà, ce n'est pas l'idéal quand même. Donc à l'intérieur, il y a de la noix de coco. C'est bio à chaque fois. Tous les ingrédients sont bio donc je ne vais pas vous dire à chaque fois bio, bio, bio mais tout est bio. Noix de coco, graines de courge, graines de tournesol, un petit peu de sucre, des graines de chia et du sel. Donc c'est une composition très simple, il n'y a pas de je ne sais pas quoi de conservateur, de gélifiant, de je ne sais pas quoi, de produit chimique quoi et ce truc là, c'est délicieux. Alors par contre, c'est peut-être un peu plus sucré que ce qu'on pourrait s'imaginer donc il faut quand même y aller doucement mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, là j'ai genre un petit morceau. Vous voyez en gros, c'est des petites graines collées les unes aux autres avec plein de copeaux de noix de coco et c'est un petit peu sucré, pas trop, ça a un petit goût tosté, un peu torréfié, hyper bon, c'est croustillant et en fait les graines comme ça, ce qui est bien c'est que ça cale vraiment, ça nourrit vraiment, il y a plein de propriétés dans les graines, les graines de courge et tout, c'est super bon pour la santé donc t'as pas besoin d'en manger beaucoup pour être hyper satisfait à avoir l'impression de t'être fait plaisir à avoir mangé un truc gourmand et pour autant, c'est sain, donc c'est vraiment trop chouette au chocolat noir et pareil, c'est des espèces de petites boules comme ça où t'as du chocolat noir collé avec des amandes et des graines et c'est trop bon donc c'est bio aussi, tout est bio, il y a du chocolat noir, des amandes torréfiées, des graines de courge torréfiées, des graines de tournesol torréfiées, bon tout est torréfié, de la noix de coco, un peu de sucre, de la farine de noix de coco, des graines de chia et du sel donc il y a un peu les mêmes ingrédients sauf que c'est enrobé de chocolat noir en gros et en plus celui-ci est moins sucré que l'autre, moi c'est celui que je préfère, Hugo il préfère ceux-là et moi je préfère ceux-là et pareil, c'est des espèces de petites boules, c'est tellement bon et ce truc-là, j'ai trop envie de m'en faire moi-même en fait puisque là on ne peut plus sortir pour en acheter, bon il m'en reste encore mais pas tant, je vais vous en montrer un gros morceau parce que pareil, avec la canicule ça avait fondu, ça s'était recollé donc ça c'est un énorme morceau et ça franchement j'en mange deux petits morceaux comme ça, je suis comblée, je suis calée, je trouve que c'est trop bon, c'est peu calorique et même si c'était calorique on s'en fiche, c'est des bonnes calories, des bons ingrédients, c'est délicieux et je vous montre ça, je sais que vous ne pouvez pas forcément les trouver mais peut-être que vous pouvez trouver l'équivalent, en France je sais que vous avez tellement plus de choix que nous, vous avez tellement de bonnes choses, peut-être que vous pouvez trouver ce genre de choses ou peut-être que vous pouvez le fabriquer vous-même et moi de voir ça, ça me donne envie de fabriquer des roses des sables, en ce moment j'ai une envie roses des sables, je crois que je vais la souvire la prochaine course, je vais acheter des camflex et tout parce que j'ai beaucoup de chocolat à fondre puisqu'on est utilisé pour les marchés et qu'il n'y a plus de marché donc pour écouler un peu mon stock de chocolat je pense que je vais faire ce genre de choses moi-même délicieux ! J'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi comme toujours j'ai adoré, j'adore ce petit rendez-vous qu'on a, et bah toutes les semaines sur ma chaîne pour parler de choses et d'autres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres mais on s'en fiche, partagez-moi aussi en commentaire quels sont vos favoris du moment, je ne sais pas si vous avez un gel douche que vous adorez, un truc à manger, une recette que vous adorez, partagez-moi un ou deux de vos favoris de ces derniers temps, ça me ferait super plaisir, vous savez que je continue ma petite liste de choses à tester ou à m'acheter en France la prochaine fois que j'irai, parce qu'à chaque fois que vous me parlez de vos coups de cœur il y en a qui me donnent envie ou je pense que ça pourrait correspondre à mes goûts aussi, je le note. Heureusement je ne vais pas en France de si tôt, comme ça j'ai le temps d'un peu de découler mes stocks avant de suivre vos recommandations, mais voilà, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait super plaisir et puis nous on se retrouve très bientôt, je ne sais pas quand, mais très bientôt c'est sûr, dans une prochaine vidéo. Ah et puis aussi dites-moi si vous aimez bien ce décor, on est dans une pièce qui ne sert à rien dans la maison, donc c'est la pièce à bazar comme vous avez pu le voir dans mon miroir tout à l'heure, c'est souvent là qu'on fait sécher le linge en fait, je mets aussi du bazar, des choses que je dois trier, enfin c'est la pièce à bazar, mais on a réussi à faire un petit coin et là vu qu'Hugo m'avait rendu des fleurs je me suis dit que ce serait l'occasion, c'est un petit cadre qui change, moi je me sens bien ici, je suis dans un fauteuil sauf que je suis comme ça au lieu d'être comme ça, mais parce que sinon je trouve que ça fait trop négliger quoi, ouais les gars, je voulais vous dire, cette crème elle est géniale, vous voyez ça le fait pas quoi, je suis obligée de me tenir un peu droite, mais je suis quand même sur un truc assez confortable, voilà dites-moi si ça vous plaît, bye bye, par contre là j'ai ma fenêtre ouverte et je sais que les voisins l'entendent parce que moi je les entends et c'est vraiment vraiment honte, ils entendent bye, de se demander ce que je fais quand même, moi à leur place en tout cas je serais super curieuse, bye bye !